... C'est Mme Fatou Boukoum, PCA de la mutuelle d'Olejigien, dénommée Dolchi. Vous sortez d'une assemblée générale, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Merci beaucoup, on sort d'une assemblée générale. Ça fait 20 ans maintenant que nous avons mis en place notre mutuelle d'épargne et de crédit qui s'appelle Dolchi. Donc une mutuelle créée par et pour les femmes. Depuis 2004, nous avons reçu l'agrément de l'État et nous travaillons avec les groupes sensibles, les groupes socioprofessionnels, c'est-à-dire donc des femmes. Bon, c'est vrai que c'est une mutuelle créée par les femmes et pour les femmes, mais cela ne veut pas dire que ça serait seulement aux activités des femmes. Nous avons 17% de participation pour les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes allés très loin avec cette mutuelle. Nous avons démarré avec nos propres fonds à l'ordre de 26 millions que nous avons mis sur la table pour mettre en place notre mutuelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que les banques nous mettaient des fonds très élevés pour la garantie et nous nous sommes rendus compte aussi que c'était difficile pour une femme d'accéder à des crédits au niveau des grandes banques. C'est pourquoi nous avons mis en place cette mutuelle. Quand nous avons commencé à travailler autour de la mutuelle, nous avons sollicité des partenaires. Et les partenaires étatiques nous ont répondu. Aujourd'hui, nous travaillons avec le fonds JIP, le fonds d'impulsion aussi à la microfinance. Nous travaillons avec le PASNE qui s'occupe de l'équité des gens. Nous travaillons aussi avec le fonds national de crédit de femmes. Tout ça, c'est des programmes de l'État que l'État veut bien mettre en place au niveau des femmes pour leur permettre vraiment de développer leurs activités économiques. Alors, c'est ce que nous appelons dans notre l'adage des fonds affectés. Ces fonds affectés nous ont amenés loin parce qu'aujourd'hui, avec nos efforts et les efforts que ces fonds-là nous ont fourmis, nous sommes arrivés à un encours de crédit de plus de 100 millions. Avec une possibilité d'épargner. Parce qu'au début, l'épargner n'était pas de culture, les femmes n'avaient pas le temps, ou même la culture d'épargner. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec les exigences de ces fonds, nous sommes arrivés à mettre en place des fonds d'épargner au niveau de notre métier. Et vous êtes à un niveau de recouvrement également appréciable puisque les partenaires vous ont félicité. Quel est un peu le secret de votre métier ? Oui, le secret c'est tout simplement, d'abord nous sommes des mutuelles de femmes, nous finançons des femmes. Et nous nous basons en tout cas sur la crédibilité de ces femmes-là. Tous les projets qui nous viennent amener, nous les examinons d'abord pour savoir quel type de groupement, qu'est-ce que le groupement a fait, quelles sont ses activités. Et fort de ces enquêtes, nous gesterons la confiance. Donc nous faisons en sorte aussi qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, une femme peut prendre 2 millions, 1 million et mettre ça dans des problèmes de gaspillage dans les cérémonies familiales. Et ça, ça rend un peu difficile les questions de remboursement. Donc c'est pourquoi nous, nous mettons toujours en avance l'activité de la femme. Comment elle fait pour fructifier ses activités ? En autre, nous avons aussi mis en place un comité de récupération du crédit. Il y a, parmi le personnel, il y en a qui s'en occupent. Et même les femmes élues aussi sont consultées en comité pour récupérer. Nous avons consulté aussi, c'est vrai, il faut qu'on rembourse des fonctionnaires, des policiers en retraite, que nous payons par la tâche pour nous faciliter vraiment la diligence, en tout cas des dossiers qui ne sont pas recouverts. Une certaine mesure également a été prise par l'Assemblée. Quelles sont ces mesures ? Voilà les mesures qui sont prises, c'est ce qu'on appelle le cutis dans une Assemblée Générale. Donc nous voulons ouvrir deux guichets à Médinephal, un extension et un guichet à Amour. C'est le cutis de l'Assemblée. Nous voulons rehausser aussi notre crédit qui avait comme plafond 2,5 millions. Aujourd'hui, le plafond est à 3 millions. Nous avons rehaussé la durée qui était d'un an, aujourd'hui c'est un an et demi. Voilà le cutis de l'Assemblée. Madame Soukoumba Apsa, c'est la gérante de la mutuelle d'épargne et de crédit d'Olel-Digène de Thiers-Mekdolji. Je voudrais remercier nos partenaires, parce que les fonds sont tous, les fonds, les fiches, les fiches, les fiches, les fiches, les développements communautaires, les fiches, 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 les fiches. Par le ministère de la Femme et de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons commencé en 1999, 20 ans déjà. Nous n'avons que 300 femmes. Actuellement, nous sommes à 3666 femmes. Nous avons donc l'évolution de membres, l'épargne et l'évolution de crédit. L'épargne est presque 100 et quelques millions. Nous avons donc l'évolution de l'épargne et l'évolution de membres. Nous avons créé un tout petit crédit. L'épargne est presque d'aujourd'hui, nous avons une entrée de membres, plus de 400 et quelques membres. Tout petit crédit, nous n'avons pas l'évolution de crédit par semaine. Donc, nous avons donc l'évolution de crédit par 8000 francs, nous avons l'évolution de crédit par 3000 francs. Si nous avons épargne avec 200 francs journalièrement, pendant 50 jours, nous avons fait 10 000 francs. Nous avons donc 3 millions, 3 millions avec l'adhésion totale, nous avons épargne. Maintenant, nous avons ciblé quelques groupes, nous avons 3 000 francs. Actuellement, nous avons 150 000 francs d'épargne. Donc, nous avons 50 000 francs, nous avons 50 000 francs. Analyse du dossier, analyse financière. Ils ont analysé lesquels qu'ils ont, ils ont accès à l'église. Si on a l'église, ils ont accès à l'église. Mais si on a l'église, on a boosté, on a l'église, le label de l'église, on a été formé. C'est pour ça que l'église. Pourquoi on a été éloigné avec la mébête de tout ce jour ? On a été éloigné, car les enfants ont été à l'église. A l'église, ils ont été à l'église, ils ont voulu leur guichet. et qu'on soit dans la salle et qu'on ne soit pas dans le guichet. Le docteur Ndiaye Tamit, le responsable politique à Thies est devenu un membre. Il y a des fonds, 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 des fonds. Il y a des membres et il y a des loges et il y a des gens qui sont allés et qui sont allés à nous. Il y a peut-être un mot qu'il y a des gens qui sont allés et qui sont allés à la maison. Vous connaissez Mbadou Bess et vous avez aussi le financement ? Oui, le financement, nous sommes allés à 2 millions et nous sommes allés à 3 millions. Le financement du financement et le duré est un an parce qu'on a fait le court terme et on a fait le court et le moyen terme. Donc, il y a 18 mois. Nous sommes allés à l'Assemblée pour décider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada